Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur sur PowerPoint. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut configurer la correction automatique et aussi l'insertion d'expression. Je souhaite par exemple réaliser un PowerPoint sur un village alsacien qui s'appelle Niderschafolsheim. Et ce que j'ai peur, c'est qu'en faisant ce PowerPoint où je vais dire et écrire plusieurs fois le mot Niderschafolsheim, que je fasse des fautes ou que ça me prend beaucoup de temps pour l'écrire. Donc, pour cela, je vais sélectionner le mot, le couper. Et maintenant, je vais pouvoir me rendre dans l'onglet fichier. Dans fichier, je vais chercher tout en bas options. Dans options, je vais, donc dans cette fenêtre d'options, choisir vérification. Et dans vérification, ici, je me retrouve avec option de correction automatique. Donc, je clique dessus. Et maintenant, je vais mettre par exemple XYZ qui sera remplacé. Et je colle le mot Niderschafolsheim. Je fais ajouter. Mais je peux mettre aussi XXX qui sera remplacé par bonjour, virgule, ça va, trois points d'interrogation. Je fais ajouter. Je ferme la fenêtre de correction automatique en cliquant sur OK. Je ferme la fenêtre d'options de PowerPoint en faisant OK. Et maintenant, si je fais X, Y, Z, espace, vous voyez qu'automatiquement, il me met Niderschafolsheim. Si je fais 3X, espace, bonjour, ça va. Par contre, petite précision, si je fais 3X en minuscule, espace, enfin, Oups, il me met bonjour, ça va, tout en minuscule. Si je mets X majuscule, XX, il me met bonjour, ça va, avec un B majuscule. Et si, par contre, je mets 3X majuscule, espace, il me met bonjour, ça va, tout en majuscule. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur PowerPoint. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. Sous-titrage Société Radio-Canada